Bonjour tout le monde, c'est Jacques de Soignyphoto. Plus que quelques jours avant notre événement annuel Touch & Try, alors on ne va pas en reparler, il y a des informations un peu partout, donc pour les grands distraits, je vous invite à aller voir dans le descriptif sur le site soignyphoto.be, sur la page Facebook de Soignyphoto, dans la rubrique événements, vous allez avoir toutes les infos, tous les participants, bref, tout ce qu'il faut savoir. Juste vous rappeler que c'est ce dimanche 2 juin, de 10h à 18h au Bois-du-Casier à Marcinelle, donc région de Charleroi. Alors une petite info qu'on vient d'apprendre, c'est que GoPro, qui sera présent également à l'event, mettra un tirage au sort sur une toute nouvelle caméra GoPro 12, donc si vous êtes intéressé, il faudra vous rendre sur le stand GoPro et dans le courant de la journée, dans l'après-midi, il y aura un tirage au sort qui sera réalisé en direct, bien sûr. Je voulais aussi vous parler de deux accessoires, on n'a pas eu le temps de faire une vidéo vraiment dédiée, mais ils seront présents également à l'event. Donc c'est d'abord une petite découverte qui est la bague Megadap. Bague Megadap, ça permet quoi ? Eh bien ça permet de monter tous les objectifs en monture E, Sony, sur du Nikon Z, qu'il soit full frame ou APS-C, eh bien ça fonctionne. Alors ce qui est absolument génial, c'est l'épaisseur de la bague, qui est vraiment microscopique, donc ça se monte effectivement très 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 facilement sur le boîtier et puis après on vient adapter. Alors on a essayé, franchement c'est top, c'est top. Mais comme toute bague, à un petit moment on peut avoir un souci, donc c'est pas prévu pour les gens qui vont faire du sport et de l'animalier parce que la vitesse de l'autofocus est quand même quelque peu ralentie, mais pour les gens qui font de la vidéo, du mariage, du portrait, du paysage, c'est top. Alors vous allez me dire, quelle est l'utilité d'avoir une bague comme ça ? Eh bien, rien qu'en Sigma par exemple, vous avez 45 objectifs en monture Sony E. Alors oui, Nikon a un parc d'objectifs qui est déjà très très développé, mais malgré tout il y a encore des trous dans la gamme. Et donc pourquoi ne pas aller chercher en fait autre part un objectif, soit pour le prix, soit pour les fonctionnalités dans une marquière. Ça fonctionne avec tout. On a essayé avec du Samyang, on a essayé avec du Tamron, on a essayé avec du Sony, on a essayé avec du Sigma. J'ai même essayé avec du Viltrox au magasin. Ça fonctionne super bien. Donc voilà. On n'en aura pas 36 à l'event, mais les clients qui sont intéressés, vous passez sur le stand Sony Photo, on vous la prêtera avec plaisir pour que vous puissiez faire un test. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose dont je voulais vous parler. Un deuxième petit accessoire qu'on me demandait très régulièrement au magasin, que j'ai trouvé, alors c'est déjà sorti depuis quelques mois, mais on n'avait jamais trouvé l'occasion de vous en parler. C'est... Comment on va appeler ça ? une espèce de... d'essuie, d'étuie, de tout ce qu'on veut. En fait, c'est Ulanzi qui fait ça. C'est magnétique. Et donc, le but de cette serviette, c'est de pouvoir emballer votre matériel. Voilà. On prend un Z9, pèse quand même son poids, et on peut y aller. Alors, l'usage est double. Beaucoup de clients nous demandent, en fait, des espèces de... de petits essuies, ou quoi que ce soit, pour mettre dans vos sacs à dos, pour pouvoir protéger vos objectifs encore un peu mieux, surtout si vous avez des objectifs d'un certain prix. Mais ça peut aussi servir d'essuie-éponge. Si vous êtes, comme actuellement en Belgique, sous la pluie, à l'extérieur, en train de faire des photos, ben voilà, plutôt que de se balader avec un baie d'essuie-éponge, pour essuyer votre matériel après, ben ça remplit également la fonction. Voilà. Ça, elles seront en promo, aussi, lors de l'event. Donc, n'hésitez pas à aller voir le stand Tulanzi, et ça existe en deux tailles. Et moi, je trouve que c'est franchement un produit top, à un coût ridicule. Alors, ce jour-là, en plus de toutes les promotions d'été, qui sont déjà en cours, chez les différents fournisseurs, il y aura des promos exclusifs, chez certains fournisseurs. C'est une manière comme une autre de récompenser toutes les personnes qui viendront nous dire bonjour lors de notre événement. Donc, voilà, n'hésitez pas, mais c'est uniquement le jour de l'event. Pour le reste, que vous dire d'autre ? J'espère que vous viendrez nombreux. Et, ben, rendez-vous dimanche. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada